Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Bonjour à tous. Tendance hésitante ce matin à la Bourse de Paris. Wall Street de son côté a clôturé en ordre dispersé. Ce soir, après clôture des marchés européens, les investisseurs prendront connaissance du livre beige de la Fed. Il donnera la tonalité quant à la prochaine réunion du comité de politique monétaire de la Banque Centrale Américaine les 15 et 16 juin prochains. Les membres de la Fed qui jusqu'alors se succèdent afin de rassurer les marchés sur les risques de poussée inflationniste, tout en prévenant qu'elle sera moins accommodante compte tenu de la reprise. Aussi et toujours du côté des statistiques, en Allemagne, le gouvernement anticipe une croissance 2021 entre 3,4% et 3,7%. Du côté des valeurs à présent, Bouygues a cédé 11 millions d'actions Alstom, ce qui représente 2,96% du capital social du constructeur ferroviaire, au prix de 45,35 euros par action, soit un montant total de 499 millions d'euros, placement au sortir duquel Bouygues conservera 0,16% du capital social d'Alstom. Et puis HRS, le concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène, bénéficie de la cession d'un terrain de 2,6 hectares à Champagnier. Celui-ci accueillera son futur centre de production et de recherche, soit l'un des plus importants d'Europe en matière d'hydrogène à l'horizon 2022-2023. Corian, enfin, a confirmé la finalisation de l'acquisition d'Ita Salud Mental auprès de Magnum Capital. Le groupe est spécialisé dans la santé mentale. Il est le troisième acteur en Espagne en nombre de lits et deuxième en termes de chiffre d'affaires. Bisous ! Sous-titrage FR ?